Alors le miroir Pipeee local du pauvre, pourquoi du pauvre ? Parce qu'on n'a pas toujours envie de dédier une machine pour un miroir local et on n'a pas toujours envie non plus d'y passer beaucoup de temps. Donc je vais y revenir. Certains appellent ça un miroir, d'autres appellent ça un index. Dans notre cas, je pense que c'est plutôt un index local, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de mirorer dans ce cas présent tous les miroirs, tous les packages de Pipeee, de Pipeee. On va juste essayer de n'avoir que les paquets qui nous intéressent. Alors pourquoi ? Je vous le demande. Non, je vais répondre quand même. Déjà, à qui est-ce que c'est déjà arrivé de vouloir ? Je ne vais pas m'étendre. Les nouvelles versions qui sont incompatibles parce qu'on a été trop feignants pour mettre les numéros de version dans le Requirements.Pipeee. Voilà, un paquet qui a été supprimé. Non mais ça arrive vraiment. Il y en a qui disent que ça n'arrive qu'aux autres ou ça n'arrive que dans les films. Non, non, ça arrive vraiment. Alors, il existe des solutions de pros, vraiment de gens qui s'y connaissent, qui ont envie d'installer des solutions efficaces. Moi, je suis fainéant. Donc, j'essaye de faire, quand c'est possible, le plus simple possible. Et heureusement, on a un sauveur, c'est Pipeee, qui nous permet, avec quelques paramètres bien choisis, de simplifier tout ça. Finelinks, on lui fournit, en fait, soit un site, soit un file de point, donc une URL vers un répertoire. Il va aller chercher tous les liens qu'il trouvera là-dessus. Le nom index, ça permet de dire, ne va pas essayer de chercher une version plus récente ou avec un nom similaire sur PipeeeI, parce que c'est aussi possible. Ça nous est arrivé, enfin, ça m'est arrivé au début, de juste fournir le Finelinks. Pas de bol, il y avait une version plus récente sur PipeeeI, ou alors un package avec un nom ressemblant, avec un meilleur score. Du coup, il allait chercher sur PipeeeI. Je vous mets cette option-là ici, je vous en reparle juste après. Alors, le requirements.p, je vous ai juste donné un exemple tout simple là, avec un dépôt, et un paquet où vous n'avez pas mis la version, ce n'est pas bien. Voilà, donc on est vraiment fainéant. Donc, on va faire télécharger les paquets à PipeeeI. Une fois qu'on a installé tous nos paquets, on va juste lui demander de friser, c'est-à-dire de mettre toutes les versions de tous les paquets, y compris les dépendances des paquets qu'on a installés, dans un fichier de requirements. On crée un répertoire où on veut, et on lui fait télécharger. C'est automatique, il va faire ça tout seul comme un grand, pendant qu'on sirote un café. On fait servir le répertoire. Je vous ai mis une solution vraiment très, très simple, pour ceux qui ne connaissent pas le SimpleHTBServer. Il y a, comme je vous l'ai dit, la solution de ne pas faire servir le répertoire. S'il est en local sur la machine, il suffit de fournir à FindLinks un file de point, l'URL vers le chemin qui contient en fait tous les paquets. On modifie le requirements.p. Là, je vous ai montré un exemple où le Django Google Analytics, ce n'est pas anodin, cet exemple-là. C'est parce que quand on l'installait à partir de GitHub, ça marchait très bien, évidemment. Mais une fois qu'on avait téléchargé le paquet en local et qu'on lui fournissait ça en FindLinks, il disait, oui, mais moi, je connais un Django Google Analytics qui est avec un meilleur score sur PyPI, et il l'installait. Je me suis arraché quand même quelques cheveux là-dessus. Il y a aussi des cas où vous voulez évidemment réinstaller à chaque fois à partir de GitHub, Mercurial, etc., auquel cas vous laissez bien entendu l'URL. Mais dans notre cas, on n'en a pas besoin. On supprime tout ça et on garde le reste inchangé. Et ensuite, on va juste rajouter ces deux lignes en tout début du fichier requirements.pip pour ne pas avoir à nous-mêmes, avoir à taper les paramètres sur la ligne de commande parce qu'on est vraiment fainéant. Et c'est dans ce cas-là qu'on va utiliser le index.url. Le nou index n'est pas reconnu dans le fichier. Par contre, le index.url, si on lui file une URL qui n'a pas de page spécifique PyPI, il va tout simplement passer à la suite. Voilà. On utilise la commande normale. Des questions ? Non, je plaisante, c'est un LTE, il n'y a pas le temps. Alors, il y aura cette URL juste après, enfin, cet après-midi. Et je pense que je suis dans les temps. Parfait. Merci. Merci.